Non, ce n'est pas une série, ce n'est pas des vidéos avec des épisodes, ce n'est pas, voilà, ne vous attendez pas à ça les amis. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude. Récemment, nous avons lancé un serveur sur Minecraft, 100% Vania, en 1.17.1. Avec les acolytes, on est énormément, on a Dragon Alpha, Firestorm, Anaïs, Lydid, Creo, qui n'est pas encore venu, Cyriac, qui n'est pas encore venu. On a aussi trois abonnés qui sont présents, à savoir Roros, Aurélien et Adrien. Il y a qui encore ? J'ai oublié des noms, je suis désolé. Bref, KevKevco, bien sûr. Un ami à KevKevco aussi, enfin bref, sans prise de tête, entre amis, voilà. On a lancé un petit serveur Minecraft grâce à OMGServe que je remercie, je vais en parler en fin de vidéo. Et nous avons lancé ce petit serveur tranquillement, sans prise de tête, pour faire ce qu'on veut. Voilà, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de mode, il n'y a pas de plugin, il n'y a rien du tout, et juste on s'amuse, tout simplement. Et ça nous fait du bien, parce que le soir, on se retrouve, des fois on est seul, des fois on est à deux, des fois on est à trois, des fois le serveur, on est blindé, voilà, bref. Et on s'amuse, et on se fait plaisir, à l'ancienne, entre potes, et ça fait du bien, voilà. Je ne fais pas de let's play, je ne filme pas ce que je fais, et c'est juste un bonheur. En revanche, ce que j'avais envie, c'était de faire une vidéo pour vous montrer ce qu'on a fait, sachant que ça fait maintenant un petit peu, ça fait une semaine. Ça fait une semaine, je crois que le serveur est ouvert, en tout cas, j'ai un petit peu craqué, ça fait 3-4 jours. N'importe quoi, ça fait 3-4 jours, et on a bien avancé chacun, et je voulais vous montrer, et j'espère que ça va vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sachez que moi, je suis installé à côté de pas mal de personnes, à savoir à côté de chez Firestorm, notamment, à côté de chez, je crois, Roros, Adrien et Aurélien, je crois que les trois sont pas trop loin. En revanche, il y a KevKevCo qui est à l'opposé, donc je ne vais pas vous montrer aujourd'hui. Et pour ce qui est de Lydid et Dragon Alpha, eux, ils sont ensemble, un petit peu plus loin également, ils ne sont pas au même endroit. Donc je vous invite à aller regarder sur la chaîne de Lydid, si vous voulez voir ce qu'il a fait, et ce que Dragon Alpha a fait. Aujourd'hui, on va s'intéresser à IC. Alors un petit peu, pour remettre les choses dans son contexte, alors ça, c'est ma maison, on va y venir juste après. On va y venir juste après, il faut savoir quelque chose. Alors juste, attendez, ça, ça ne faisait pas partie du programme, je vous explique. On va juste éviter toute forme de violence. J'ai vraiment du mal avec les creepers en ce moment. Hop, ça dégage. Alors, pour remettre les choses dans son contexte, il faut savoir que quand on a lancé le serveur, KevKevCo était en live, d'ailleurs, juste petite pub. Alors Lydid, il va faire des vidéos, mais KevKevCo, lui, il est très régulièrement en live sur Twitch, donc je mettrai évidemment tout en description. Et il était là notamment au lancement du serveur en live, c'était le seul à avoir streamé. Et il faut savoir du coup que c'est une map qui a été générée aléatoirement, évidemment, et qui a été créée en direct. Et en fait, on a spawn ici, sur cette île. Donc en fait, vous voyez, on sait vraiment, ça c'est ma maison là, on s'est installé vraiment juste à côté du spawn. Nous, on ne s'est pas pris la tête. Donc voilà, on a juste spawn ici. Eh mais attendez, mais il y a un loup, moi je ne peux pas l'adopter. On s'est installé, enfin, on a spawn ici, il y avait plein d'arbres, on a replanté par ailleurs. Il faut savoir aussi, ah oui, qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, j'ai hâte de, je vais aussi découvrir des trucs avec vous. Ici, c'était, alors, parce qu'à la base, je ne savais pas, je voulais m'installer ici. Et ça, cette merde là, ce que vous voyez ici, c'est moi. J'ai voulu commencer quelque chose, j'ai abandonné. D'ailleurs, on peut complètement détruire ça si on le veut. Voilà, c'était à la base ma première maison. Mais vraiment, j'ai construit ça et je me suis barré parce que, en fait, c'est pourri quoi. C'est juste nul à chier. Donc on s'est un petit peu installé ici. On a fait beaucoup de minage avec les autres. Donc il y a une grotte ici, mais on ne va pas y aller, voilà, avec des coffres ici. Ici, ils n'ont jamais récupéré. Je peux voler du diamant, littéralement. Je ne vais pas le faire. Il y a des petites plantations. Et là, ici, c'était ma maison temporaire. Voilà, j'avais essayé de reconstruire une maison. Et pareil, je l'ai abandonné aussi vite parce que ça me saoulait. Mais elle est déjà un petit peu mieux. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Mais par contre, elle est très petite. Alors voilà, j'étais bien content. J'étais bien content de cette petite maison qui ne m'a servi à pas grand-chose. Alors, je vais vous faire un petit tour de l'intérieur quand même. Ils ont laissé la table d'enchant ici, mais les gars, c'est incroyable. Maison temporaire de M-Colo rigolo. Alors, c'est bon, on peut enlever ça parce que ça ne l'est plus. Mais vous voyez, l'intérieur est tellement petit. Il n'y avait franchement rien à faire. Il n'y avait franchement rien à faire. Là, j'avais encore des coffres avec pas grand-chose. Je vais récupérer la terre, tu sais quoi ? Voilà, je vais laisser le reste ici. J'avais comme projet ici de faire une ouverture super stylée. Mais en fait, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf du tout. Donc, du coup, je me suis installé là-bas. Et je vais vous montrer ça juste après. Mais d'abord, j'aimerais découvrir ce qu'il y a là-bas. Parce qu'il me semble que c'est Roros qui a fait ça. Et ça a l'air magnifique. En fait, c'est juste un portail du Nether. En fait, c'est juste un portail du Nether. Et en fait, ça va être pour relier les bases de ceux qui sont plus loin. Voilà. À savoir que KevKevCo et un de ses amis sont installés loin là-bas. Et que pour ce qui est de l'ID des Arganafa, ils sont à l'opposé là-bas. Voilà. Donc, c'est vraiment complètement l'opposé. C'est ultra stylé. Alors, on ne va pas rentrer dans le portail aujourd'hui. Franchement, je le flemme. Je ne suis même pas encore allé dans le Nether, d'ailleurs. C'est-à-dire que si j'y vais, j'ai l'achievement. J'y suis encore allé zéro fois, pour être très honnête avec vous. Je vais vous montrer un peu ce qu'Anaïs a fait. En fait, elle n'a pas fait grand-chose. Elle n'a pas encore fait grand-chose, évidemment. Je vais juste vous montrer. Comme ça, ce sera fait. J'ai un bateau ici, normalement. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, j'ai des bateaux ici. On va y aller. Elle est juste à côté. Et puis après, vous allez voir les autres constructions. Je suis trop content. Je suis trop content. Je suis trop hypé par ce qui se passe. Et je suis content parce que tout le monde est content. Comme dit, c'est la maison du content. Donc, c'est l'essentiel. On est là, on s'amuse. On est ensemble, en convo, machin et tout. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc, voilà. En fait, Anaïs, elle a juste fait ça pour le moment. Un petit ponton. Chez Anaïs. Voilà. Donc, je pense bien qu'elle va s'installer ici. Voilà. En tout cas, si jamais elle va faire peut-être des lives ou des vidéos, j'en ai aucune idée. Mais du coup, dans tous les cas, j'ai pas... J'ai enfin trouvé des vaches. Ah, GG, Dragon Alpha. Donc, voilà. Il se passe pas mal de choses chez Dragon Alpha et Lady. C'est très joli, d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo de Lady qui sortira le jour même de cette vidéo, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà. Anaïs, je pense que ça va continuer très bientôt. Donc, on verra les avancées. Alors, maintenant, regardez. Regardez, regardez. Ici, je ne sais plus à qui c'est. Je vais dire au hasard que c'est... Cette tour, elle doit être à Adrien ou Aurélien. Ah oui, on a mis un compteur de mort aussi. On s'est permis le petit compteur de mort. Et vous voyez qu'Adrien, il est très fort. Il est mort en ce fois. Voilà. J'avais oublié de préciser. On s'est permis ça parce que c'était vachement le truc assez marrant. C'est qui qui a fait ça ? Il n'y a pas de nom. En fait, ça ressemble un petit peu à un hôtel. C'était quoi ce bruit ? J'ai entendu un bruit bizarre. Ça ressemble un peu à un hôtel. Je ne sais pas du tout où est l'entrée. Ce qui est sûr, c'est que c'est grand et qu'il y a des échafaudages. Mais elle est là, l'entrée. Je suis un... N'importe quoi. Donc, ça a l'air d'être un hôtel. Voilà. Mais il est vide pour le moment. Ah, la réception, elle est là, je pense. Un peu bizarre. Si ça se trouve, ce n'est pas du tout ça. Je suis désolé. Je ne sais plus du coup, c'est qui. C'est Aurélien ou... C'est Aurélien. C'est Aurélien. C'est Aurélien qui est ici. Vous savez pourquoi ? Parce que Adrien, il est là-bas. Regardez, je vais vous montrer. Ça y est, je m'en rappelle. Adrien, il est là-bas. Là, c'était Aurélien. Et là, c'est Adrien. Regardez, attendez. Bougez pas. Bougez pas. Attendez. Où c'est qu'il est ? Là. Oh, ça a bien avancé, je crois. Attendez. Bougez pas. J'ai hâte de vous montrer ma maison et celle d'Arthur aussi. En Firestorm, il déchire tout. Alors, attendez, regardez. Ah si, c'est là. Pour le moment, il s'est fait... Attends, quoi ? Dans pas longtemps, maison d'Adrien. Voilà, c'est ça. Donc là, il s'est fait un petit champ de blé. Il a bien raison. Et puis, il s'est fait une petite maison de bouse en attendant. Basse provisoire. Ah, c'était pas ça que j'avais vu, moi. Pas touché, coffre pour build. D'accord. Mais en fait, avant, il s'était... C'était même presque mieux avant. Avant, il avait... En plein milieu, il avait une petite maison de bouse. Ok, donc voilà. Donc après, on va voir les avancées, évidemment. Maintenant, on va revenir par chez moi. Et là, je vais vous montrer très rapidement... Enfin, dans pas très longtemps. La maison de Firestorm et la mienne. Et puis, ce sera déjà tout. A mine de rien, parce que KevKevCo, je ne peux pas vous montrer. Il est beaucoup trop loin pour le moment. Alors, on fera des portails pour se relier, bien évidemment. Mais voilà. Et puis, pour ce qui est de la lead, vous pourrez voir sur sa chaîne YouTube. Voilà. Donc, voyons voir. C'est par ici. Hop. Donc, ma maison, elle est là. Et je remercie d'ailleurs... Alors, j'ai fait ça à ma façon. Ça peut plaire et ne pas plaire. À la base, ça ne ressemblait pas trop à ça. Et je remercie Victor, qui m'a un petit peu aidé pour les... Enfin, qui m'a guidé avec des captures d'écran pour les reliefs. Pour faire des reliefs. Oui, si, c'est ça. Parce qu'il trouvait ça trop carré. Alors, c'est peut-être toujours un petit peu carré. Mais vraiment, avant, c'était rasé à la World Edit, si vous voulez. Ça ressemblait un petit peu à ça. Donc, il m'a un petit peu aidé. Mais en tout cas, j'aime trop. Vous allez voir, à l'intérieur, c'est ultra spacieux. Je suis trop content. Oh, attendez. Il y a un Enderman. Il y a deux Enderm... What the fuck ? Attendez, attendez, attendez. Ça ne faisait pas partie du contrat. Ça ne faisait pas partie du truc. Désolé de tout dégueulasser. Ah ! Espèce de fou. Allez, viens. Parce que si je peux prendre une petite Enderperle en plus, là, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Allez, viens là. On va juste les trouver. Yes ! La petite Enderperle en direct. Attendez, parce qu'il y a un autre Enderman. Il y a un autre Enderman. Il est là-bas. Viens. Merde. Il est passé où ? Il s'est tépé. Non ! Il est là. Viens ! Je le regarde. Pourquoi il ne vient pas ? Ça y est. Ça y est. Je vais me faire soulever. Oh ! Je vais me faire soulever, ça me fait un petit peu peur. Allez, vas-y, viens. Voilà. Fais pas la maline. T'as posé un bloc. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu t'es pris pour une restart ? La deuxième Enderperle ! Donc, j'en ai trois. Parce que j'en ai déjà une à la base. Formidable. Voici la magnifique maison de Firestorm. Elle est très jolie. Elle est très jolie. J'aime beaucoup. Avec des petites baies et tout. C'est très sympa, la petite avenue. Comme ça, le jardin. Voilà. Voilà. Hop. On peut rentrer chez lui. Bonjour à tous. On a des petits coffres avec absolument rien dedans. Je pense que c'est uniquement décoratif. Vous allez comprendre pourquoi. Sa petite cuisine. Je ne suis pas encore allé en haut. Je ne suis pas encore allé en haut. Je pense évidemment que c'est une chambre. Sympa. Alors, il a fait une petite... Je pense qu'il y a des trucs derrière. Je n'ai pas encore vu. Ça va être ses jardins. C'est champ. J'ai cru voir du blé. Alors là, si on descend... Donc là, évidemment, c'est son avenue. Si on descend là... Si on descend là, c'est là qu'il a tout. Donc, si jamais... Regardez-moi. Ok, c'est bon. Tous les minerais qu'il a, mon pote. Voilà. Il faut savoir que le mec a joué jusqu'à 2h du matin dès le premier soir, quoi. Donc, le mec n'a pas le temps. Ici, c'est niveau 30, je crois. Ouais, c'est ça. Fortune 3. Si jamais. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Attendez. Ouais, pas ouf. Pas ouf. On se fera du stuff en diable, de toute façon. Donc, voilà sa petite salle des coffres. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est le même accès. Et là, un escalier, j'imagine que ça va être pour aller en mine ou alors il va faire des choses. En tout cas, voilà. C'est plutôt sympa. Et maintenant, je vais vous montrer le meilleur pour la fin ou peut-être pas. Peut-être pas le meilleur pour la fin. En tout cas, c'est ma maison pour le moment. Évidemment, je vous montrerai les avancées au fur et à mesure. Vraiment, j'espère que ça vous plaît, ce genre de vidéo. C'est-à-dire que vraiment, la prochaine, ce sera peut-être dans un mois, si j'ai envie. Ou peut-être avant, parce que peut-être qu'on aura beaucoup avancé, que j'aurais envie, etc. Et donc, vous voyez, il n'y a pas d'épisode. Mais en fait, c'est quand même dans une petite playlist. Une petite playlist Buddycraft. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaît. Alors là, voilà, je me suis fait un petit champ de blé et de patates. Mais ça, ça ne va pas rester. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, alors, le champ de patates. Oui, le champ de patates, il ne va pas rester non plus. Je vais vous montrer ma petite maison. Regardez, il est sympathique quand même. Donc regardez, alors pour le moment, ce n'est pas encore... Voilà. En bas, ce n'est pas encore fini. Je pense que j'aimerais faire de la déco. J'aimerais mettre une table, plein de trucs comme ça. Donc, une salle à manger. Là, ici, c'est la poubelle. Et là, je me suis fait un petit plaisir. Et ça fonctionne. Donc, je suis content. Voilà, faire pousser des melons. Alors, on verra si je laisse ou pas. Mais j'aime bien l'idée. Après, si c'est con, je l'enlèverais peut-être. Si je trouve ça con, je l'enlèverais. Ici, c'est les fours, etc. Et regardez le petit étage supérieur. Regardez comme on... Eh, là, ce n'est pas spacieux comme ça. Regardez, on n'a pas envie de faire un petit screenshot là. Bam, comme ça. On est quand même bien là. On est quand même bien. Et du coup, voilà, avec les minerais juste ici. Le bois ici. Tout ce qui est bloc ici. Le stuff ici. Vous voyez que niveau diamant, j'en ai 24. Ah, j'en ai quand même 24. Ah, ça va, en fait. Mais ce n'est pas la folie. Ce n'est pas la folie. Là, ici, c'est tout ce qui est verdure. Donc, voilà, je pourrais remettre ma terre. Nourriture. J'ai beaucoup de melons, évidemment. Les loots. La redstone, juste ici. Et en parlant de redstone, vous allez très vite comprendre. Alors ça, je ne suis pas allé dans le nether encore. C'est Firestorm qui m'a directement donné du quartz et de la glowstone. Le quartz lié à la redstone. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous montrer juste après. Enfin, dans 5 secondes. Et puis là, c'est ma petite chambre avec une petite vue. Ma foi, fort sympathique. Pourquoi des systèmes de redstone ? Mais ce n'est pas fini, ma maison. Regardez. Si on descend. Si on descend ici. Mais oui, il y avait un petit escalier caché. Pour le moment, ça ne ressemble à pas grand-chose. Mais bonjour à tous. Alors, je me suis fait une petite ferme automatique. De canne à sucre et de bambou. J'ai piqué du bambou. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Oh, je ne pense pas. J'ai fait une petite ferme automatique. Voilà, avec les Observer Blocks et tout. Je suis assez content. C'est ma petite fierté. Et puis, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est l'essentiel. Voilà. Enfin, la canne à sucre, visiblement, ça n'a pas encore marché. Mais le bambou, ça marche. Et ça, c'est cool. Ça n'a pas l'air de marcher. Mais je suis un sombrant. Mais oui, la canne à sucre, elle ne peut pas aller plus haut. Bon, il faudra juste que je redescende. Non, mais je suis un Kassos, moi. Il y a un Dragon Alpha qui nous rend visite. C'est incroyable. Je suis un Kassos. Bon, ce n'est pas grave. Et puis, du coup, je pense que je vais faire tout un champ souterrain. Donc, j'ai ramené une poule. Et puis là, il y a toutes mes patates. Tout simplement. Donc, voilà. Mais je pense que je vais agrandir tout ça. On verra comment ce sera. Et ce sera évidemment beaucoup plus joli que ça. Attends. Coucou, YouTube. On va voir si elle a compris que je suis en vidéo. En tout cas, voilà. Pour les avancées, ça fait plaisir. J'espère que vous kiffez. Voilà. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo. J'espère que vous kiffez. N'hésitez pas à suivre. Je mettrai tout en description, comme dit. Ah, merci. Même si ma canne à sucre, ça ne marche pas bien. Parce que je suis bête. En tout cas, voilà. Je vous mets tout en description de tous les acolytes, tous les participants, ceux qui voudront faire des vidéos, ceux qui font des lives, notamment, etc. Lady de KefKefCo, etc. Peut-être Anaïs. Je vous mets tout. Moi, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. C'était Mkolo. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à noter ma maison. Ciao, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501